Est-ce que tout le monde nous entend sur le live Facebook ? Tu ne sais pas ? Personne ne nous répond pas l'instant Personne ne nous répond c'est parce qu'il n'entendait rien jusqu'à la main C'est pour ça qu'il ne répondait pas Forcément Mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien Aujourd'hui c'est une émission spéciale On est vendredi, on est en direct Vous le savez, une fois sur deux par mois On fait notre petit live Facebook avec un invité On a eu Axel, on a eu McBee, le youtuber... Le youtuber Nous avons eu... Et nous avons Et nous avons aujourd'hui un invité spécial On vous en a parlé en début de semaine Il fait parler de lui partout Partout, partout Partout, partout Ah bon ? Eh oui ! L'agriculteur le plus suivi de France Ça vous parle ou pas ? C'est pas comme si il était à côté de vous hein mec ? Non ça ne me parle pas du tout non ? Oui ça nous parle Ça nous parle, ça nous parle Est-ce qu'il y a des gens qui te disent sur Facebook qu'ils nous entendent ? Oui là oui Là oui, c'est bon Tout va bien, bon Est-ce que tu peux leur demander ? En fait ils vont m'entendre je sais Oui De quoi tu me demandes ? Est-ce que le son ne sature pas comme les semaines précédentes ? J'ai su après que le son n'était pas toujours Jobard Donc on attend notre réponse sur le live chez Zouche Voilà, tout à fait, parce que je sais pas pourquoi je te regarde J'ai l'impression que c'est toi la voix du public aujourd'hui Nous avons avec nous Nous avons avec nous Marco Marc-Antoine Qui est avec nous Bonsoir Marc-Antoine Bonsoir à tous Comment tu vas ? Bah impec, la forme Ça me fait plaisir de voir quelqu'un que j'ai vu au JT de 13h devant moi Donc les autographes après, ça c'est les autographes Ça vous fait quoi d'avoir une star à côté de vous ? Bah ça fait plaisir Nous qui essayons d'avoir une star Ça change de vous quoi Bon après c'est un bien grand mot Non mais quand même c'est un sacré phénomène L'agriculteur le plus suivi de France C'est pas moi qui l'ai inventé C'est pas toi non plus C'est une réalité C'est une réalité Il y a beaucoup d'agriculteurs comme ça sur TikTok ? Oui, on est quelques-uns Ouais, on est pas encore énormément Mais on est une quinzaine à avoir quand même un peu pas mal d'abonnés Ouais, ouais Et là, et donc toi tu as le compte TikTok le plus suivi Bah le compte le plus suivi de TikTok, ouais Et bah félicitations Et bah merci Je rappelle que le TikTok de TSO Radio est à 150 abonnés, c'est ça ? Moi, euh Voilà, c'est bien, je le dis pour les 200 personnes qui me regardent Donc oui, Marco est en direct aussi en même temps que nous sur TikTok Avec son compte personnel Donc n'hésitez pas à aller sur le TikTok Bon, c'est plus un de nous mais Sur le TikTok de Marco Agriculteur Ah il a bien dit ! Ah il s'est entraîné depuis hier J'ai fait un petit effort Devant son miroir Avec son stylo dans la bouche Je me suis dit que je m'aimais déjà devant le miroir Est-ce que tu as ? Qu'est-ce que j'ai ? Bah quand tu t'es regardé dans le miroir Ah oui ! C'est vrai que la semaine prochaine On en parlera la semaine prochaine Vous le savez dans l'émission le soir Tarchot Il y a des séquences inévitables Et bah même nos invités vont devoir se voir infliger ce type de séquences Alors première question pour la première séquence Marco Quel est ton signe astrologique ? Capricorne Capricorne Alors je t'explique Ca va aller très vite Enfin façon de parler La séquence de l'horoscu C'est l'horoscope sexe du jour Donc les gens qui ont envie de connaître leurs tendances sexuelles Et qui écoutent l'émission Bah suivant leurs signes Ils vont savoir Oh c'est toujours assez chaud quand même Parce qu'on a affaire à une voyante Madame Bitma Qui voit très bien dans les boules Voilà c'est Madame Bitma Voilà Donc c'est qui qui est Madame Bitma aujourd'hui ? C'est moi C'est une aura ? Laura Ah pas l'horoscope Ah ça rend soin Depuis que mes activités Ah non j'en parle Oui Laura pour l'horoscu Alors Bélier Oui Vous remarquerez un changement radical Entre les séances de sexe plus rude et plus spontanée Que vous avez connues pour tendre vers un sexe plus lent et sensuel Pendant les 6 semaines à venir On parle du membre ? Oh 6 semaines Vous voudrez être au centre de l'attention En particulier au lit Ah Salopard Alors Taureau Permettez-vous d'être plus égoïste Dites non aux relations sexuelles Qui vous laissent indifférent ou indifférente Et oui à celle qui éveille l'âme Qui attire magnétiquement Et qui vous laisse en sueur et sûre de votre place Ça devient chaud là Ça devient chaud C'est vrai qu'il fait chaud ici Gémeaux Ah Vous ne pourrez pas tolérer d'expériences sexuelles ennuyeuses et prévisibles Vous recherchez la nouveauté Ah oui Et vous serez particulièrement excité par des partenaires Avec lesquels vous avez un lien intellectuel Allez Yves Non C'est le moment où jamais Alors cancer Pour vous le sexe et les émotions sont liés Et vous n'avez pas peur de le montrer Votre secteur de réseau est activé Vous permettant de vous connecter spécifiquement Avec le type de partenaire qui est prêt à répondre à tous vos besoins Et vice-versa C'est rétech hein Ok Alors Lion Vous rechercherez la qualité plutôt que la quantité Si votre relation se termine Vous passerez peut-être quelques semaines à faire votre deuil sexuel Mais une partie de vous sera soulagée Car cela vous permettra de repartir avec un plus grand esprit d'exploration sexuelle T'es un plus grand pénis Vierge Vous connaîtrez le plaisir ultime avec un partenaire vraiment impliqué Et qui vous montre vraiment qui il est Gare toutefois vous pourriez vous retrouver entraîné dans un ou deux enchevêtrements sexuels Enchevêtrements Attendez c'est bon là Balance Vous serez attiré sexuellement par des amoureux des signes de l'air Les balances célibataires pourront vouloir un plan à plusieurs En couple vous serez peut-être amené à discuter polyamour avec votre partenaire actuel A condition qu'il y ait honnêteté et transparence Alors les signes de l'air moi j'en connais un qui ont fait des signes d'air Enfin des vents Des appels de l'air Des appels de l'air C'est ça Bah justement Scorpion Ah ah ça m'intéresse Alors En couple vous remarquerez que vous vous sentirez moins réservé sexuellement Et plus ouvert à l'exploration de liens que vous et votre partenaire avez peut-être désiré pendant un certain temps Le finger finger Ca va aller mieux Courage Ca va aller Ca va aller Ah tiens Sagittaire Si vous voulez qu'on vous chatouille les orteils avec une plume Ou qu'on fouette les fesses avec de la crème chantilly Il suffit de demander Vous serez d'humeur à explorer plusieurs partenaires cette année Et vous aurez peut-être du mal à n'en choisir qu'un seul Oh ça c'est sûr Alors Capricorne A Une expérience libératrice Mais il ou elle devra être aussi aventureux que vous Sinon la connexion risque de s'effondrer La prochaine lune pourrait vous conduire à un réconfort orgasmique Ou à une rupture sexuelle qui vous laissera tous les deux bouleversés La prochaine lune C'est gay hein Poisson Un partenaire sexuel qui vous a autrefois blessé peut refaire surface Vous pourriez alors avoir des relations sexuelles qui vous font vibrer Et vous vous demanderez alors pourquoi vous avez cessé de les avoir Pourquoi tu finis toutes tes phrases en regardant notre pauvre Vince ? Bah parce qu'il m'écoute je le vois qu'il me regarde Mais aussi on fait que ton voix et tes paroles Il y a une neige chimique qui se passe entre les deux là Tu sais pourquoi c'est parce que Vince il tourne le poing en fait pour qu'il se tourne par lui comme ça Ah oui C'est lui qui me fait parler Voilà Je rappelle que Vince est ventriloque C'est bien c'est bien Tu as déjà fait Tu fais déjà gagner des cadeaux ? Non pas encore Oui d'ailleurs on va parler dans quelques instants Il y a des cadeaux à gagner ce soir Donc si vous nous êtes même sur Facebook Vous allez pouvoir tenter de gagner vos places Pour un concert dans quelques instants Je disais que tu étais ventriloque Et que c'était toi qui faisais parler Laura Eh ouais on dirait pas comme ça Qui est Vas-y mets ta main Et bouche la bouche Bah non j'ai pas besoin Elle a juste à parler puis c'est bon C'est très con Combien il y a de places à gagner mon ami Sébastien ? Il y a deux places à gagner pour le concert de Camigny le samedi 12 juin au Familistère Godin de Guise Que doivent faire les gens ? Ils arrivent d'envoyer TSO au 7-20-18 Voilà 7-20-18 vous envoyez votre SMS tout de suite 7-20-18 vous envoyez TSO et on vous file vos places enfin si vous gagnez On vous file vos places pour Camigny le… Le 12 juin On peut jouer aussi nous ? Non Enfin vous pouvez aussi Vous pouvez envoyer les textos parce que les recettes seront reversées à une association TSO Radio Voilà Qui est donc la nôtre vous l'aurez compris J'allais pas oublier le DOS du jour par Hélène ? Oui c'est ça c'est moi Et bah allez vas-y on t'écoute Ah c'était ça Pourtant c'est le même depuis 3 mois Oui c'est vrai 3 mois Oui bah moi je vois les choses en grand Alors là c'est des petites histoires insolites enfin drôles plutôt Donc en 2013 un homme a acheté une maison en face de chez son ex-femme et a installé un doigt d'honneur géant pour qu'elle le voit tous les jours Oh putain Donc le propriétaire d'un club de strip-tease à Détroit aux Etats-Unis a acheté la maison voisine de son ex-femme Et il a dépensé 7000 dollars pour ériger une statue de bronze de plus de 3 mètres de long sous la forme d'un doigt d'honneur dans la cour arrière juste en face des fenêtres de son ex-épouse pour qu'elle le voit tous les jours Putain L'homme a déclaré que cette statue ne la visait pas mais elle visait son nouveau partenaire avec lequel elle a commencé une liaison alors qu'elle était encore avec lui Et encore mariée Donc j'ai envie de faire ça J'en ai une autre Oui Oui En 2009 il y a une petite britannique qui est âgée de 10 ans qui a tenté de vendre sa grand-mère sur ebay Ah ouais Il met ça je fais la switch Ce qui s'appelle un achat en viagé Grand-mère très peu servie Très bon état Alors voilà donc la petite de 10 ans elle a mis sa grand-mère aux enchères sur ebay Parmi les nombreux points énumérés sur l'annonce figurée énervante, agaçante Bien qu'elle ait admis que sa grand-mère âgée de 61 ans pouvait être très caline et adoré les monts croisés Ça c'est une des miennes ça C'est sûrement une des miennes Elle a fait ça en plaisantant pour sa grand-mère Ah oui Mais ça n'a pas empêché des dizaines de personnes de faire des offres dépassant les 20 000 euros avant la clôture de l'enchère pour violation des politiques de vente Ah ouais quand même Donc mamie 20 000 balles quand même Encore plus que ma statue visible Elle les a gagnés ou pas ? Bah non parce qu'ils ont ebay à clôturer la vente avant T'en veux une troisième ou non ? Ouais j'en veux une troisième parce que j'ai un truc à préparer Ok Et ben en 2005 une brésilienne elle a poursuivi son partenaire en justice Mais est-ce que vous voulez savoir pourquoi ? Ou est-ce que vous vous imaginez pourquoi ? Non on veut pas le savoir c'est bon Une brésilienne ? Non je déconne Non pas pour le brésil Non 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 Au brésil c'est les femmes qui partent hommes et reviennent femmes ou l'inverse quoi Ouais Ouais pas partout après Bon je vous le dis Parce qu'en fait il a échoué à la faire jouir Ah c'est pour ça qu'elle te regardait comme ça Le fameux coin Go From Back Go From Back Alors la femme âgée de 31 ans a porté plainte contre son amant Elle a affirmé que ce dernier était égoïste Et en cessant les rapports sexuels juste après avoir atteint l'orgasme sans la faire jouir Son cas a été jugé sans motif et a finalement été rejeté D'accord Bon ouais Ça c'est belle parole T'es allé en justice Ouais 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 Aujourd'hui c'est une émission Merci beaucoup Hélène Marco On va T'inquiète pas on arrive On va s'occuper de toi Il n'y a pas de problème Calmez vous les filles Il n'est pas seul Vous voyez la jambe qui tremblait Les infos tout de suite C'était Vince C'était Le bras Le bras Le filtre Le filtre est assez ouvert d'esprit Il faut le dire Voici les infos tout de suite sur tes... Aïe ! Je me suis fait mal Et voici je répète Voici les infos tout de suite sur TSO Vous êtes sur TSO Radio merci d'être là Est-ce qu'il y a du monde ce soir ? Ouais ! Là je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment dire que le son n'est pas bon Mais oui c'est normal Là je ne gère pas autant de son Marco Je les ai hurlé dans le micro Comment ? Est-ce que tu vas toujours bien Marco ? On t'a pas fatigué pour l'instant ? Tu te demandes même à quoi on sert là ? Tu te dis putain ils parlent pas, ils dansent pas Ils m'ont vendu du rêve encore ces tocards Ca va Sébastien ? Ca va très bien Ca va super et bien à ton mieux A bientôt, bonne soirée Merci d'être passé Allez nous sommes avec Marc-Antoine Alias agriculteur sur TikTok Sur Instagram t'as combien à peu près ? Bah j'ai lancé il y a un mois Maintenant je dois être arrivé à peu près à 4000 id je crois Instagram c'est un peu plus long C'est un peu plus long ouais Et puis j'ai un peu moins Enfin c'est pas le bon format pour moi je veux dire J'ai été sur Instagram parce que mes abonnés me disent Bah pourquoi t'as pas Instagram et tout ça ouais Mais sinon c'était pas trop... Moi TikTok c'est vraiment le réseau social qui me va bien C'est plus drôle je trouve que c'est toi Mais en vrai Instagram ça sert à quoi ? Vous qui avez tous Instagram ? En sorte t'es un petit peu obligé moi quand j'arrive à mon niveau Parce que par exemple les gens qui veulent te contacter sur TikTok Si tu les as pas en amis ils peuvent pas t'envoyer de messages Parce que sur Instagram c'est libre à tout le monde de t'envoyer des messages quoi C'est donc pour ça que personne ne répond C'est plus simple de communiquer sur Instagram que sur TikTok D'accord Alors pour expliquer nous avons un chronique qui doit peut-être nous regarder Parce qu'il nous a dit qu'il était occupé Mais bon il se souvient d'aujourd'hui Bonjour on fait un petit coucou à... Salut Ghost... Voilà 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 Nous avons un TikToker dans l'équipe Un TikToker qui fait ce qu'on appelle du vent Tu parles normal Donc il y a quand même 14 000 abonnés Alors je sais que c'est loin derrière les deux... Attends je l'ai marqué ? Attends 15 000 abonnés 238 000 même plus Bientôt 240 ouais Voilà donc t'es 240 Mais après il y a un début à tout hein On est tous passés par là Ouais mais est-ce que... Parce que du coup en préparant un petit peu l'émission Un petit peu l'émission j'ai regardé beaucoup de tes TikTok Y compris des TikTok que j'avais ratés Par contre quand je regarde ceux du chroniqueur Bon... On comprend pas On comprend pas en fait C'est du paranormal Il y a des portes qui bougent tout seul Avec des fils de pêche derrière hein Mais ça va beaucoup le dire C'est les coulisses Et euh... J'espère qu'il sera content de toute la pub qu'on lui fait à chaque fois quand même Ah bah euh... Pour nous c'est des fils de pêche Pour lui c'est réel C'est réel ouais Il y a des choses qui se sont passées dans la maison GhostRocky666 Apparemment Apparemment oui Apparemment Apparemment Marco est avec nous aujourd'hui Et est-ce que tu as des questions ? Ah bah j'espère que tu as des questions pour Marco Non j'ai pas de questions À chaque fois il va nous faire cette blague Ah Thomas ! Le mec il répète blague Alors depuis quand tu es dans le monde de l'agriculture ? Euh... Je suis né dedans Euh... voilà je suis... Dans les chouffères ? Dans les chouffères parce qu'on m'a pas entendu Ouais C'était pas obligé de la répéter en fait Bah oui c'est pas un mythe en fait Non euh... Non vraiment euh... Bah mes parents étaient agriculteurs donc je suis né là dedans Et ça fait très longtemps que mon exploitation Enfin c'est depuis des décennies Depuis mon grand-père, mon arrière-grand-père etc Ouais Bon c'est sur plusieurs euh... Plusieurs générations Plusieurs générations C'est ton exploitation ? C'est une exploitation familiale ? Ouais c'est ça ouais Donc tes parents ont géré ou gère encore et puis toi tu... Non non du tout J'ai dû reprendre suite à des incidents ou etc J'ai dû reprendre mon exploitation j'avais 17-18 ans Ah ouais ça forge J'ai une responsabilité très jeune quoi Donc du stade adolescent je suis passé à mon chef d'entreprise et puis voilà ouais Donc t'es le taulier là aujourd'hui de l'exploitation Ouais 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 c'est mon exploitation et que je gère seul ouais Et tu as combien de salariés ? J'en ai à zéro je suis tout seul Tout seul ? Ouais 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 Je gère seul ? Je suis seul monsieur en combi de son verre et qu'on va danser Bien monsieur sur les tiktok en combi bah là... Et bah en fait si vous voulez c'est parce qu'aujourd'hui donc moi je suis agriculteur et euh... Et en fait moi je loue mon matériel et donc du fois c'est des amis qui sont avec moi Ou ceux qui me donnent des coups de main mais... Et puis voilà quoi Et il se prête au jeu hein il se prête au jeu J'en ai vu un hier de tiktok il se prête bien au jeu Il se prête bien je suis pas connaitant de répète derrière mais... Ouais il y en avait pas de mal ouais Il y a un bon tiktok aussi où tu es euh... Enfin je sais plus ce qu'on appelle ça mais il y a plusieurs machines derrière toi Puis tu fais le chef d'orchestre euh... Ouais ouais bah ça c'est... C'est que des amis ça ? Ouais c'est ça ouais Ne serait-ce des tracteurs que tu ne sais pas nommé ? Non c'est euh... Il y a un tiktok ou il fait euh... Je sais plus combien d'abonnés 180 ou bah voilà Et... T'es dans une... Un godet Ouais ouais Une pelle Ouais bah c'est ça je le cherchais le mot et euh... Ah oui il est dans la machine d'accord ok D'accord Alors ça c'est... C'est pointu Bah c'est pointu c'est sûr c'est très pointu Non mais... Après quelle étude... Quelle étude as tu fait pour pouvoir exercer ton métier ? Alors du coup j'étais dans l'enseignement agricole très tôt Donc c'est à dire que dès que j'ai pu y aller j'y suis allé J'ai commencé à partir de la 4ème, 3ème où j'ai fait un brevet agricole Pour ensuite partir sur un bac pro agroéquipement Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est l'agroéquipement C'est tout ce qui est mécanique et machinisme agricole Et ensuite j'ai été jusqu'au BTS aussi en alternance du coup euh... J'ai mis des équipements agricoles aussi D'accord Et là donc euh... Sur TikTok c'est venu comment en fait ? Tu t'es inscrit comment en fait ? Et ben c'est simple Enfin un soir hors pas de famille avec mon beau frère à côté il me dit Tiens tu connais cette application là tout ça ? Je lui dis ouais ouais Je dis je connais mais je suis pas encore dessus tout ça Il dit tu devrais aller jeter un oeil Il y a des vidéos pas mal et tout Il y en a ils font le con avec leur tracteur et tout ça Et du coup au début bah voilà j'ai installé l'application J'étais simplement spectateur Et puis un mois après j'ai commencé à vouloir essayer moi même Et de faire une vidéo, deux vidéos et puis ça a pris Et puis j'en suis là Ca prend du temps les enregistrons Est-ce que t'as des rushs de tout De toutes les vidéos que t'as fait ? Les rushs ratés quoi Les ratés Bah en fait non Puisque en fait sur TikTok c'est tu recommences en fait à chaque fois Si tu l'as loupé bah tu effaces sur TikTok et tu recommences Ca enregistre pas en permanence T'as jamais pensé à essayer de garder quelques Quelques off Quelques perles Pourtant y en a Les fails Ah bah ouais ouais j'imagine putain la vache Le premier TikTok c'était quoi ? Le tout premier ? Et ben j'étais en train d'arracher mes betteraves Ouais Donc tu Ouais mais si tu filmes ce que tu fais Ouais voilà ouais mais banal quoi Même simple que sur tes premiers TikTok on voyait pas ton visage C'est ça C'est ça Où j'ai mis ma tête Ouais voilà Et un jour j'ai mis ma tête ça va continuer Et puis voilà après c'est Tu te dis bon j'ai fait une fois après c'est bon quoi Et puis Et puis maintenant T'es pris maintenant T'es pris dans le corps T'es pris dans le corps Ah l'anonymat c'est mort là C'est foutu là Là c'est mort C'est sur toute la chaîne de télé Est-ce qu'on te reconnait quand tu fais tes courses ? Figurez-vous que ça m'est déjà arrivé deux fois ouais Deux fois Alors celle qui m'a plus interpellé c'était franchement bien C'était un petit garçon de 8 ans quelque chose comme ça au Leclerc Qui attrape sa mère comme ça par la main et qui dit Eh maman il y a l'agriculteur il y a l'agriculteur et tout viens voir Comment ? Et la mère la maman elle s'excuse elle dit Oh excusez-le excusez-le mais je dis non mais y a pas de soucis et tout Elle dit mon fils il adore il veut vraiment regarder vos vidéos le soir en rentrant Je suis obligé de vous lui montrer tout ça Et puis voilà franchement des trucs comme ça c'est cool quoi Et ça fait quoi la première fois qu'on se fait reconnaître ? Bah c'est t'es mal à l'aise C'est vrai ? T'es mal à l'aise parce que bah du coup t'en a pas l'habitude Et t'es vraiment mal à l'aise ça fait bizarre parce que Bah ouais parce que voilà moi je suis pas quelqu'un qui prend la grosse tête Je suis simple dans la vie quelqu'un vient de m'aborder dans la rue tout ça Y a pas de problème on discute je reste moi-même Si aujourd'hui j'en suis là c'est quand même grâce aux abonnés c'est grâce aux autres Et puis voilà quoi donc moi je prends pas la grosse tête Et ce que je veux réellement rester c'est quand même moi-même ouais Donc la modestie ce qui caractérise aussi notre président ici présent Non après ça se ressent sur tes tiktok tu es naturel tu fais plaisir Et c'est ça aussi sur tiktok enfin pour réussir et s'il y en a qu'ils écoutent ou des conseils Il faut réellement rester soi-même et si jamais tu te donnes un personnage Vu que t'es pas soi-même les gens le sentent et ça marche pas quoi Et donc voilà donc moi je suis comme ça après je suis déconneur dans la vie J'aime bien rigoler je fais le con enfin bref Et puis voilà je reste moi-même et ça marche et c'est tant mieux C'est tout à fait le genre de mec si tu oses lui dire si t'es pas content tu prends la porte Bah il prend la porte C'est un tiktok hein j'ai pas vu Avant que tu enchaînes donc j'aime bien faire écouter des sons des gens qu'on reçoit Je le dirai la semaine prochaine Mais on a des soucis de chronologie dans l'émission Le souci que j'ai c'est que les tiktokers font aussi beaucoup de playbacks C'est à dire vous reprenez des bandes son puis c'est vous qui faites Ouais mais alors je suis très bon ça m'écoute Alors tu es très bon mais du coup pour faire écouter à la radio bah c'est compliqué Parce qu'on entend que le son mais pour faire un petit tour C'est vraiment un best-of enfin c'est mon best-of perso hein Des centaines de vidéos que tu as publiées parce que je me suis tout refait Et pas sur les toilettes Je crois qu'il y a 220 vidéos au total Ma souris est morte Ah ouais J'ai fait une petite soirée Par exemple si vous allez vous pouvez entendre Marco qui reprend la système compagnie Chef Mais Vous connaissez le team et vous voyez pas le Chef Il faudrait que vous nous apportiez le marteau Mais n'hésitez pas du coup à aller voir sur son tiktok Mais sinon Marco il parle aussi Non mais franchement Où va le monde ? Même les renards ils se mettent végétariens Il repart avec une betterave mon petit pote là Voilà donc il est en train de se filmer Et il y a un renard qui devant lui lui pique une betterave Il va froid quoi Bon bah dis donc hein Mais sinon Marco il reçoit TF1 aussi chez lui Comme ça Salut la team Donc comme je vous ai annoncé ce midi Ca y est TF1 est arrivé Et on les voit sont tous vos derrière Réellement Allez visionner le JT demain à 13h Allez bye la team Et en fait ça a été diffusé 15 jours après Ouais c'est ça C'est ça du à une forte audience et d'actualité ouais J'ai un Marco Alors en fait j'ai fait J'ai enregistré mes trucs un peu comme Martine à la cuisine Marco Marco sur la bande son Marco voit un renard Marco tourne avec Louis J'ai Marco reçoit TF1 et Marco parle avec Pénélope Mais je me suis un peu parce que c'est Marco par avec Pénélope Alors Pénélope t'es encore joué avec le tracteur ? Non non Si si t'as changé le code pour démarrer c'est quoi ? Et ici Ok ça marche Fais essayer ça Bon tu joues plus à ça Bye Ok bye Bye Sur fond de Djamel de bougie Marco J'espère que vous l'avez Là dernièrement il y a quelqu'un qui m'a fait un son exprès pour moi Et franchement c'est terrible La musique c'est ça Ouais ouais C'est à dire T'as dit 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 Là il y en a plusieurs Alors allez voir le TikTok parce qu'on voit les bêtes C'est quoi le son que j'ai peut-être pas là ? Sébastien t'avais la connaitre C'est une personne qui avait fait une musique Merci pourtant je l'ai fait avant hier C'est récent en plus C'est récent en plus C'est de la semaine dernière Ah bah j'aurais du le voir Bon bah je sais pas alors J'ai Marco achète un nouveau klaxon aussi C'est quoi donc là Il va klaxon Sur un tracteur Encore celui-là ça va Y'en a d'autres ? Ouais C'est qu'on équipe ces tracteurs On équipe ces tracteurs hein Et Marco cherche les moutons Excusez-moi Vous auriez pas vu des moutons par hasard J'en cherche neuf T'avais vraiment perdu les moutons ? Mais comment vous dire ? C'est Bah c'est la merde hein Ah bah oui c'est la merde Ouh copain 5 kilomètres Et donc je les ai retrouvés ou pas ? Ouais ouais je les ai retrouvés mais On les a perdus mais dans un brouillard immense Au milieu de la plaine quoi Ah ouais la galère quoi Tu voyais pas un mouton à perdre de vue quoi Donc c'est franchement la misère Et les coups ils étaient arrivés où ? 5 kilomètres vraiment ? Non ils ont fini dans un bois plus loin Et qu'on a dû tout faire le bois dans le brouillard et tout Enfin c'était compliqué ouais Ouais Et sur les sons moi je terminerais là-dessus Marco Ah bah d'accord Ah bah super Il insulte nos amis Ça fait déjà un gâche pour toi du coup Bah en plus on en avait à mettre en jeu Mais voilà j'ai perdu Marco défend son métier Ça c'est moi Et ce que je fais dans la vie Le plus beau métier du monde Pourquoi je fais ça ? Simplement pour ça Bien sûr vous ne voyez rien Ah bah oui c'est à la radio Nous agriculteurs français Nous sommes de véritables passionnés Nous vivons pour notre métier Et cela dans un seul objectif Celui de vous nourrir Alors soutenez l'agriculture française Et aimez vos agriculteurs Est-ce que tu fais de l'élevage ? Alors en fait les vidéos que j'ai fait avec les moutons c'est chez un ami C'est un autre ? Ouais 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 Et donc toi t'es plutôt... Alors moi je suis en réalité dans la vie de tous les jours Je suis serralier mais un peu éleveur dans le coeur Parce que du coup Enfin quand j'ai grandi dans l'exploitation familiale Il y avait énormément de bêtes et tout ça Et donc du coup je suis passionné des bêtes quoi D'accord Tout à l'heure tu parlais de gage parce que j'ai fourché On va avoir une séquence tout à l'heure où tu vas On va te défier avec... J'ai déjà mon défi en tête ou un truc Oh ! Je ne comptais pas... Nous aussi nous avons un défi Ouais Le défi est assez court On a une championne en titre Laura est ici présente Je ne parle pas beaucoup mais... Elle a le connu Et donc justement Et si tu gagnes ce concours qu'on t'expliquera après Si tu le gagnes effectivement là tu pourras nous gager Mais apparemment l'idée est déjà dans ta tête Et si tu perds Tu nous autorises à... Du coup si tu veux hein Si tu nous autorises à faire un TikTok avec toi sur ta chaîne TikTok Avec plaisir On va se retrouver... On peut aller dans la ferme il n'y a aucun problème Moi je veux bien les dins à godets Il n'y a aucun soucis Pas de soucis non plus Toute l'équipe hein Oh putain ça va être bien Donc on verra absolument que tu gagnes Donc j'ai confiance en ton poignet On compte sur toi Laura On compte sur toi On compte sur toi Ça marche Allez la suite de l'émission sur TSO Radio Quand je vais retrouver ma souris Je l'ai retrouvé Juste après Dua Lipa Tu aimes Dua Lipa Sébastien ? Je sais que tu aimes Oui mais je préfère Ah bah Max C'est nous deux Dua Lipa Aussi Fever sur TSO Radio A tout de suite Avec Marco Fever, Dua Lipa, Angèle Oui il y avait Angèle aussi là-dedans Sur TSO Radio TSO Radio TSO TSO Radio TSO Radio Tous les hits TSO Radio Bonjour tout le monde, comment ça va ? Bonjour Est-ce qu'il y a encore un peu d'ambiance ? Mais oui ! Pas de bruit ! Ouais ! Oh ma vache c'est bleu, c'est bleu ! Ça va vos oreilles ? Les auditeurs et sur Facebook Je rappelle aux gens qui sont sur Facebook Si le son coupe, bon il peut y avoir aussi des bugs Mais c'est aussi que pendant les musiques Nous n'avons pas le droit de les laisser Sinon c'est Facebook qui va nous couper Voilà donc on les coupe On met des petites publicités à la place C'est des publicités locales Ça fait plaisir, ça fait du bien ! Alors la suite avec de l'émission avec Marco TSO Radio Alias agriculteur J'ai dit quoi là ? Agriculteur ? Agriculteur ! C'est un mélange entre agriculteur et Thor C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est pas... C'est pas le même C'est un concept à faire C'est ce qui compte ouais C'est des marques ou des... Euh... Ouais 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 donc d'ailleurs il y en a beaucoup beaucoup qui m'en proposent Mais le problème c'est que... Bon déjà pour les citer donc j'ai eu un partenariat avec le Crédit Agricole Ah oui ! Avec le... Le ministère de l'Agriculture aussi France qui t'appelle et qui te contacte pour faire un partenariat aussi Et donc euh... Et donc voilà et... Et d'ailleurs c'est ce qui rémunère un peu euh... Parce que maintenant aujourd'hui je suis influenceur agricole entre parenthèses Je suis dans une boîte à Paris qui s'appelle WebMedia avec un manager Qui gère tous mes contrats etc quoi Donc ça fait bizarre quoi maintenant d'en venir à ça Je pensais jamais arriver à ça aujourd'hui Et ouais mais les partenariats il faut enfin je limite un petit peu Parce que voilà moi je pars du principe qu'il faut prendre du plaisir Enfin moi je prends du plaisir à faire mes vidéos et mes tiktok Et voilà des partenariats il faut que ça reste dans mon mood et c'est ce qui compte quoi Et du coup c'est pas dur de se renouveler toujours ou... Ça se mélange dans ma tête il y a toujours une idée ça va le faire C'est pas volontaire tu recherches pas volontairement à vouloir faire un truc qui fonctionne C'est tu fais ce que t'as envie Je fais ce que j'ai envie Ça marche c'est bien Ouais c'est ça et très souvent j'ai déjà mon idée en tête où j'étudie à peu près Si j'ai repéré un son, un truc, une idée qui m'est venue dans la journée Je prépare ça le soir et je tourne le lendemain pour le poster dans la journée quoi D'accord Et souvent ouais c'est préparé quoi Et comment vit l'entourage proche tout ça ? Bah normal normal c'est pareil ouais bah je suis... Y a une madame agriculteur t'ailleurs ? Agricultrice Ah bah mais du coup Mais ouais ouais C'est vrai que ça s'accorde enfin ça s'accorde pas mais genre tout ça c'est pas mon truc quoi Et ça va je le vis bien Bah ouais après quand tu entres à la maison il faut faire la part des choses quoi Tu lui dis bah voilà j'ai un tel qui m'a contacté aujourd'hui j'ai fait ça dans ma journée Et puis voilà quoi puis après faut s'y prendre et laisser la place du couple Est-ce qu'il y a de la meuf ? Est-ce qu'il y a de la meuf ? Oui 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 il y en a eu mais après bah voilà tu les recales poliment et ça se passe bien quoi Ah bon ? Bah y'a des gens qui les recales Axel ? Non moi je ne recale pas personne alors Si tu veux je pourrais parler pour toi et à quoi ressemble un recalement cordial écoute je suis désolé mais je suis en couple ça va pas être possible et merci à toi pour ton abonnement partage un max continue à me soutenir j'imagine pas trop de jalousie au début de voir toutes ces propositions féminines de la part de l'agricultrice bah non mais je lui montrais au contraire en rigolait je dis qu'il y a un tiers encore un il n'y a pas de marquer des putes non 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 ça se passe bien au contraire je suis transparent donc il n'y a pas de raison maintenant elle commence à s'habituer maintenant la carrière elle a combien de temps ça a commencé quand le 8-10-2020 c'est ça ma première vidéo est d'octobre donc en 6 mots de temps c'est hyper rapide quand même la montée tu nous parles déjà que tu es géré par webmedia à paris bon quelle est ta vidéo tiktok qui a le plus marché qui a été celle où je fais de la balançoire au milieu des moutons comme quoi les moutons sont toujours là les moutons non mais c'est mignon en plus donc non mais quand elle se barre pas il faut de la balançoire avec ma co oui je pensais que tu m'en gardais de France alors quel est ton plus grand rêve mon plus grand rêve disons que j'ai peut-être déjà entre autres réalisé mon rêve puisque j'ai toujours rêvé d'être agriculteur un jour c'est peut-être un rêve qui paraît pour d'autres bidons ou quelque chose comme ça mais j'ai toujours rêvé d'être agriculteur donc j'ai déjà entre autres réalisé mon rêve quoi et puis comme tu l'as dit tout à l'heure dans tes tiktok c'est le plus beau métier du monde pour toi bah oui parce que après peut-être pas pour les autres chacun son métier chacun la vision des choses mais réellement quand on est là-dedans et qu'on est passionné quand t'es pris au trip de ça ouais quoi parce que quand tu te lèves le matin et que déjà t'es autonome t'as personne qui te commande ou des choses comme ça et que tu vis au coeur de la nature t'essayes de tu fais les choses bien etc enfin franchement c'est et puis tous les jours on n'imagine pas mais un agriculteur dans sa journée il fait 10 professions je veux dire t'as un mur qui tombe il peut être maçon un coup après après il est comptable après je sais pas il est chaudronnier il est éleveur il est agriculteur il est mécanicien sur son tracteur dans la journée tu fais une palette de métiers et tu dois t'adapter et c'est un métier vachement complet ouais multitâche quoi et tu vas commencer à quelle heure et tu finis à quelle heure alors ça dépend ça dépend des travaux qu'il y a à faire dans les champs etc mais ça dépend des périodes par exemple pour moi je me lève tous les matins par exemple à 6h30 et puis je rentre des fois le soir il est pour des journées basiques je vais dire et puis je rentre des mois le soir il est 18, 19h jusqu'à 21h et puis après des fois des bonnes journées tu te lèves à 6h du mat' et tu vas accoucher à 3h et puis tu recommences ça dépend des périodes parce que nous c'est en pic quoi c'est des pics d'activité comme la moisson les betteraves ou les semis etc où vu que notre métier on doit s'adapter réellement à la météo tous les jours quand il y a la météo qui est là et que par exemple puis ça fait une semaine qui pleut et puis derrière t'as une semaine de soleil derrière t'es dans les starting blocks et t'es obligé d'y aller merci pour la danse de la pluie d'ailleurs j'ai pardonné avec une danse du soleil la danse de la pluie t'as forcé on l'a eu longtemps j'ai eu beaucoup de reproches je crois que j'ai forcé un peu mais t'as beaucoup de commentaires négatifs sur tes vidéos alors figurez-vous que non pas des masses c'est vrai que je vais pas me plaindre parce que sur mon réseau social tiktok ou quoi j'ai très très peu de commentaires négatifs ou des fois des végans ou des gens des écolos ou des choses comme ça mais je réponds soit en vidéo et alors là je me fais un malin plaisir d'expliquer ce que je fais et de contredire leur dire parce que souvent comme le sang sur la tête du ben oui c'est ça un jour j'ai quelqu'un qui m'a attaqué qui m'a dit sur tes vidéos on voit que le mouton il saigne alors qu'en fait c'était un coup de peinture parce que par exemple sur des échographies on fait des échographies sur les moutons pour savoir voilà ce mouton là il va avoir un agneau ou deux agneaux et ben un agneau c'est un point bleu deux agneaux c'est un point rouge comme ça nous ça nous permet de faire des lots et de nourrir les moutons différemment par rapport aux bébés qu'ils vont avoir et voilà qu'on en est resté là il faut passer de peinture à 100 quand même il y a une volonté derrière de chercher non mais souvent donc oui non au contraire j'ai très peu franchement peut-être que au moi j'ai peut-être qu'un commentaire négatif franchement j'ai pas à me plaindre je suis content je suis bien apprécié de tout le monde je suis énormément félicité de tous les agriculteurs etc même quand je les croise où j'ai énormément de messages de remerciements comme quoi ben voilà que je les représente bien sur tiktok qu'ils sont fiers et tout et c'est ça qui est chouette maintenant t'es un porte-parole de l'agriculture ouais voilà donc en gros c'est un peu ce qu'ils disent c'est que je suis leur porte-parole sur tiktok et c'est pour ça d'où le partenariat avec le ministère de l'agriculture ouais ouais voilà ouais ouais j'ai été paroles ben porte-parole c'est pour faire passer des bons messages et puis ça reste dans mon vis-à-vis enfin je veux dire l'objectif c'était d'aller présenter par exemple des lycées agricoles en région PACA donc je suis parti trois jours en région PACA ouais bah du coup il a fallu quand même que je fournisse des vidéos de ce voyage là parce que le problème c'est que dans le sud de la France on s'en rend pas compte mais ils ont énormément de jeunes qui sont intéressés par l'agriculture et tout ça et aujourd'hui les lycées agricoles ne se comportent pas que de ben voilà je vais aller en lycée agricole je vais devenir entre autres un cutéreux quoi non il y a énormément de palettes et de professions qui sont proposées en lycée agricole telles que les filières aménagement et paysager ou par exemple l'aide à la personne aussi il y a des formations comme ça il y a de tout et il y a même je veux dire tu peux avoir fait aujourd'hui avoir fait des études dans un lycée agricole et aujourd'hui tu peux très bien être vétérinaire ingénieur en agronomie ou des choses comme ça tu peux vraiment aller loin en étant passé dans un lycée agricole il y a beaucoup de domaines différents ouais ouais il faut pas faut pas croire et en plus surtout moi j'y étais quasiment quasiment 7 ans de ma vie en lycée agricole et honnêtement on est tous des jeunes entre autres passionnés de la même profession ou des mêmes choses on est tous un peu les mêmes centres d'intérêt et c'est ça qui fait qu'il y a une super bonne ambiance au coeur du lycée moi après c'est pas pour faire une pub ou quoi mais j'étais au lycée agricole de Fontaine-les-Vervins qui est un super bon lycée et honnêtement je me suis épanoui là-bas terrible quoi parce qu'il y a une bonne ambiance c'est familial et tout et franchement c'est top et par rapport comme tu disais le partenariat avec le ministère de l'agriculture est-ce qu'il y a peut-être des campagnes publicitaires ou pas pour passer à la télé parler d'agriculture alors il y a plein de projets en cours que je ne peux pas dire mais oui après il y a par exemple le projet qu'en cours là j'étais invité à la foire de Chalon donc pour nous c'est une grosse foire agricole et donc invité officiel là-bas en tant qu'influenceur agricole et donc la foire de Chalon me fait un stand pour pouvoir rencontrer mes abonnés et parler aux gens de ce que je fais etc et là il y a un projet carrément pour le salon agricole de Paris avec le ministère c'est bien ça il y a encore d'autres projets il y a encore plein de projets d'autres radios enfin je vous le dis d'autres radios il y a la télé et puis il y a encore des plateaux avec des gens il y a pas qui recalent aussi à qui je parle quasiment tous les jours il t'a même félicité il me semble il est venu me féliciter sur Instagram et tout donc déjà tu te lèves le matin à 6h en plus en plein tournage d'Astérix et Obélix et du coup partout ta TIS c'est pas qu'un aïcdoté c'est pas un fake non non quand t'as vérifié tout ça et ouais du coup avec qui on a eu des conversations et ça a été choqué il m'a tutoyé du coup je me suis tutoyé aussi on s'est tutoyé on s'envoyait des messages vocaux et du coup on communique bon là du coup en ce moment il est en plein tournage mais sinon je dois faire un plateau télé avec lui bientôt sur sa chaîne cultivons nous il y a encore plein plein d'autres projets mais c'est cool parce que ce métier là il y a très très peu de communication et du coup si maintenant moi grâce à tout ça et grâce à tout ce qui m'arrive ça permet de faire passer aujourd'hui des messages et à ce qu'ils comprennent mieux notre métier parce qu'honnêtement on se donne énormément de mal pour ça et c'est le principal quoi et quel est ton prochain imminent ou que tu as le droit d'en parler prochain plateau TV plateau ou télé la prochaine ouais c'est France 3 bientôt d'accord France 3 national ou ouais 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 chiche de lancer un petit télesien radio à un moment donné on se place un petit big up à télé sur radio big up la balance-faire avec les moutons et big up à télé sur radio un petit coucou à toute l'équipe de télé sur radio si tu y arrives n'hésite pas à me le dire j'irai voir tout ils vont complisser au montage ah bah après c'est cool le défi il est relevé le mec qui se place tu sais partout il peut se passer en tout cas c'est super comme quoi tu es parti il y a 6 modes de zéro abonnés on va dire quand tu t'es inscrit et dans ce coup 6 mois plus tard tes porte-parole des agriculteurs tu reçois des messages de Guillaume Canet tu as des partenariats avec les banques c'est super quoi ouais c'est chouette c'est chouette ça te laisse ta veur ça te laisse ça nous laisse tout ce que je veux ça nous laisse tout ce que je veux un petit gars de l'aise qui va je ne suis pas de vrai c'est ça qui fait plaisir c'est que c'est de l'aise et puis tu passeras peut-être sur l'énergie que quoi peut-être c'est ton jamais c'est ton projet je n'ai que ah oh là là j'ai trouvé dans le mille Koe est de la région donc il aime les gens de la région pourquoi il ne nous voit pas nous ça n'a pas encore répondu à nous Koe est ici sinon tu ne nous écouteras pas de tout ça c'est la région de Marles les gars pas que Guise Marles il va j'habite à Marles oui je suis à Marles Koe tu ne les écoutes pas aussi alors Koe 15h 20h sur énergie je veux bien un petit TSO aussi passer écoute pour faire ça on va t'offrir un maillot TSO comme ça tu le rends on essaie de te le faire beau avec plein d'engins agricoles et j'ai vu tes yeux pétillés le portrait est-ce que tu en le fais maintenant ou on se fait une petite page de pause une petite pause ouais oh monsieur fatigué non non mais monsieur fatigué et bien de la publicité c'est maintenant c'est tout de suite à tout de suite sur TSO Radio on parlait d'autres partenaires allez à tout de suite sur TSO le soir tard chaud le soir tard chaud des 19h avec Axel Seb et leurs chroniqueurs le soir tard chaud sur TSO Radio Aurore Leroy 3G Immobilier est là pour vous aider dans tous vos projets immobiliers conseils et estimations gratuites contactez Aurore Leroy au 06 74 65 64 73 ou sur Facebook 3G Immobilier Aurore Leroy du nouveau au cabinet coupé Florence et Benoît s'associent présents à Guise Aurénie Sainte-Benoît et maintenant au Nouvion Antirache bonjour c'est Florence venez nous rencontrer en agence notre but est au plus proche de vous je vous dis à bientôt le cabinet coupé et joignable au 03 23 05 72 72 72 Alliance avec vous de A à Z Se vacciner contre la Covid-19 c'est se protéger protéger les plus fragiles et pouvoir tous se retrouver qui peut se faire vacciner aujourd'hui ? Les personnes de 50 ans et plus et les personnes de 16 ans et plus atteintes de certaines maladies si vous êtes éligible n'attendez plus faites-vous vacciner vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin d'un pharmacien ou d'un infirmier Ceci est un message Comment ? Eh bien plus vous êtes nombreux à utiliser l'appli TousAntiCovid plus elle est efficace contre le virus et donc plus vite elle disparaîtra Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé TousAntiCovid et ce n'est qu'un début MonOrdibug Un souci d'informatique Un PC à réparer Une pièce à changer Ou encore un montage PC à faire MonOrdibug C'est la solution David vous dépanne à domicile Contactez David sur Facebook via la page MonOrdibug Ou téléphonez au 07 61 01 77 41 MonOrdibug Votre radio de la tirage Sambreloise Actuellement des formes plus contagieuses du coronavirus circulent Pour ne pas nous contaminer les uns les autres il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire Au moindre doute dès les premiers symptômes je m'isole et je fais un test Si mon test est positif je reste isolé 10 jours et j'alerte mes contacts Si j'ai été en contact avec une personne positive je me fais passer Fleurs de guise Vente de composition florale Plante Pour toute occasion du mardi au dimanche matin 1 boulevard Jean Jaurès à Guise Contact 03 23 61 08 78 et Facebook Fleurs de guise Fleurs de guise avec Votre radio et sous radio Particulier ou professionnel N'attendez plus de vous faire pirater pour penser et réagir aux risques cyber Teste Intuition Sécurisation Sensibilisation et réponse à un incident CyberSécurit est le partenaire expert de votre sécurité et de votre image numérique CyberSécurit avec Tesso Radio Sugar Robin Scholl sur Tesso Radio Tesso Radio Écoutez-vous sur Tesso Radio Tesso Radio concert de Camini la semaine prochaine donc il faut envoyer Tesso 7 20 18 Je ne suis pas bon vendeur aujourd'hui parce que j'essaye à tout prix de placer Tesso partout auprès de notre invité aujourd'hui et j'oublie de dire que voilà Camini 7 20 18 Camini N'envoyez pas Camini mais envoyez Tesso au 7 20 18 il y a deux places à gagner pour le concert qui a lieu le samedi 12 juin à 20h au théâtre du familier Saint-Gonard de Guise merci beaucoup Tesso 7 20 18 Marco qui est toujours avec nous il va subir l'épreuve toute simple subir du portrait chinois on va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi de manière plus personnelle on va rentrer dans ton psychisme j'ai laissé on a eu peur monsieur le président nous t'écoutons c'est parti c'est parti alors si tu étais un objet tu serais on est rentré dans le psychisme j'ai dit ah ouais c'est lourd votre truc là je sais pas un objet ouais tout à fait un portable on peut dire par rapport à TikTok Hélène si t'étais un objet tu serais ça prend tout le monde de court j'ai l'impression c'est chaud c'est le portrait chinois moi je serais un frigo moi je serais un frigo ouais pour toujours avoir c'est sûr que t'allais pas être un godmichu pour qu'on m'ouvre plusieurs fois par jour et pour qu'on ferme aussi pour pas se fermer ma gueule c'est vraiment pas d'objet qui te vient allez on va dire je sais pas on est obligé non j'ai pas d'idée l'enquête d'honneur non mais bah ouais vous par exemple je sais pas moi frigo ah frigo non j'étais sérieux faut me dire tu parce que là ça je me sens vieux non mais vous en général c'est un objet tu serais ? un décapsuleur sans réfléchir là je t'ai rejoint peut-être sur le sujet tu es passionné de bière ou pas ? j'aime beaucoup la bière il y a un bon bar pas très loin d'ici là qui s'appelle ? les stamina de Marley Gaumont ah deux Marley Gaumont oui d'accord on va y aller c'est parti on connait après c'est un très très beau ensuite si tu étais une saison tu serais ? l'automne pourquoi l'automne ? pourquoi ? parce que pendant l'automne c'est la période dans laquelle je préfère faire mon boulot parce que c'est une période vraiment chargée en boulot et j'aime bien contrairement à ce qu'on pourrait penser que ce soit la moisson mais non tout ce qui est smith blé, arrachage des betteraves et récolte du maïs etc c'est une période que j'aime bien d'accord si tu étais un animal tu serais ? on va dire un lion pour la force ouais ouais puis battant quoi ouais je pense puis c'est le roi le roi de la salatelier le roi new si tu étais une chanson tu serais ? j'ai pas envie de la mettre alors du coup je la chante c'est horrible alors quelle est là ? non une chanson je ne sais pas qu'est-ce que t'aimes bien comme musique ? ah j'aime de tout j'aime de tout sauf les trucs un peu barbants mais sinon ouais j'écoute de tout tant les vieux classiques que de la techno d'aujourd'hui ou de l'électro ou les hits du moment mais ouais j'aime tout t'as pas une chanson préférée ? bah il y en a plein il y en a trop il y en a trop en ce moment ton kiff c'est ? musical ? euh... la chanson qui est pour toi ? ouais ouais qu'on va écouter ? ouais ah tiens bah oui je vais mettre une trêve à ma frustration on va aller écouter il fait le fou habillé tout en verre c'est un jeune motivé et il adoré je vais la remettre au début ah brah sur son jeune dirait il en est oh il est bon en entier ça serait bien aussi on va s'en sortir il fait le fou habillé tout en verre c'est un jeune motivé et il adore la terre sans son métier la vie aurait un sale goût amer il se lève de bonheur et compte pas toutes ses heures il sème le maïs le colza il le fait de bonne humeur il fait son boulot il en est passionné c'est un métier difficile sans eux tu ne peux pas manger il élève ses animaux avec amour il doit être présent pour eux tous les jours tu apprends et tu viens te marrer sur sa chaîne il est un éboulot petite vie dans l'aine il répand sa connaissance et son envie de culture abonne-toi à lui son blanc c'est l'agriculteur je sais pas à quoi le mec il carbure suivre Marc-Antoine c'est vraiment que du bonheur ça c'est le sujet de l'image il fait le fou habillé qu'est-ce qu'il a de marquer sur ton t-shirt là ? sur le tiktok fuck me et ensuite ? I'm angry c'est bien c'est bon et ça c'est quoi un peu la story de ce titre ? l'histoire de ça il est né comment ? ce petit son qui te l'a fait ? en fait c'est un ami et un ami tik tok qui sur sa chaîne lui fait des sons comme ça et du coup un jour comme ça par surprise il m'a fait un son auquel il m'a tagué et franchement j'ai kiffé parce qu'il est bien s'il a bien écrit non mais là bien ouais 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 c'est le prix du temps et tout et c'est il s'en fait là le flot sa ambiance et donc c'est quoi son sabote qui toc font que ce boutique temps il est un peu compliqué mais non non elle est compliquée alors je viens de fermer la page je te maudite que je pensais que les liens et ben c'est déjà point family voilà tik tokers allez voir allez suivre sur tik tok est ce que le portrait chinois est encore il y en a encore oui alors si tu étais un personnage de fiction tu serais agriculteur je sais pas commencer en rouge là non 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 l'autre là celui superman celui qui saute partout en tout cas c'est rouge c'est un amateur non non et ça de partout sur bon là fond d'humour il fait de l'humour aussi c'est d'épaule c'est ça dit tout le moins des paris d'accord très beau film voilà mon film a su tu étais une une arme à le serait une âme mais une arme tu serais je suis pas un 367 nom si tu étais un lieu tu serais un lieu je n'as pas le droit de répondre les toilettes un lieu c'est chaud un champ ouais je suis pas un truc comme ça lieu dans lequel tu te trouves souvent en plus ouais je suis mon es quoi la nature tout à fait si tu étais un sentiment tu serais la joie quand tu fais porter vidéo tiktok ouais c'est ça ouais ouais partager la bonne humeur c'est ce qui compte c'est bien si tu étais une chanson tu serais déjà demandé je leur fais ou alors oui oui tu l'as fait oui ok j'avais pas répondu mais il y en a eu là en ce moment là avec eux c'est commencé patrick sébastien quand le mec était plein comme un cartable ou quelque chose comme ça là qui est pas mal c'est toujours sur les morts la joie ouais si tu étais une ville tu serais je place tout à moi à carrément non bah je suis pas là la neuvi de beaumont mon village ouais ouais j'apprécie j'ai le village même où tu évolues où il ya mon exploitation d'accord c'est parce que la dame qui remplace jean pierre parneau elle a dit un autre village mais j'ai plus les boulots et boulot ouais ça et boulot c'est là où il ya le matériel ouais d'accord ok oui donc si tu étais un jour de fête tu serais le 14 juillet la fête nationale ouais ouais ah bon merci pour ton intervention très pertinente si tu étais une couleur tu serais violée pourquoi gueuler en douter pourquoi pourquoi parce que j'aime bien et toi c'est quoi ah ouais c'est le verre et pourquoi pourquoi parce que on voit toujours le verre à moitié plein que moitié vide aussi donc justement en condition si tu utilises un alcool tu serais du rhum du rhum des femmes de la bière mondiale mais c'est moi je pense que si tu parles que si tu étais une pièce de la maison tu serais le salon comme ça avec les copains un petit coup pourquoi le salon pas parce que pour par rapport à notre métier tout ça c'est le moment où tu en es tout tu détends devant la télé devant un match une bière et puis les copains c'est ça qui est bon il ya un tel exactement il ya le défi qui arrive dans pas très longtemps le jeu du hochet j'espère que l'aura et ton magnifique poignet sont en forme j'explique le jeu du hochet on écoute une petite musique et on le fait le jeu du hochet il est court il est simple c'est un espèce de mécanisme de bouteille en haut bouteille en bas qui sont joints il ya des boules des billes qui sont en haut et le plus vite possible il faut faire passer toutes les billes dans la bouteille en bas je rappelle que si tu gagnes tu nous gages et si tu perds on a tout misé sur toi laura tu nous accueille dans un titre c'est la championne en titre imbattable pour le moment n'importe quel tito qu'on est très joueurs bon la bouse bon on n'est pas si mara nef il va nous dire ça la semaine prochaine je sais pas non plus t'es ok on est parti c'est dans un instant sur télé sur radio tu avais une question en attente ou pas du tout non allez je peux donner une question vas-y vas-y allez quelle est ta plus grande peur ma plus grande peur j'avais répondu à votre questionnaire et j'en ai et j'en ai pas il arrive le serpent il n'est pas je vis la vie à pleines dents et j'ai rien qui me fait peur c'est tout ou alors la peur c'est de ne pas réussir ou la peur de la mort comme beaucoup ou des choses comme ça mais sinon et la réussite tu la voie professionnelle au niveau de l'agriculture ou ne réussit c'est un tout c'est un tout parce que réellement là ce que je fais là c'est bien mais mais après je veux dire il faut profiter le temps que ça dure et puis voilà quoi il faut quand même rester sur de base tu viens de la tête sur les épaules tu as consensé ça va aussi n'a pas après c'est oui voilà c'est ça reste effémère je vais pas demain me mettre à 100% là dessus je reste focus quand même sur mon exploitation sur mes projets et c'est ça pour moi c'est un plus et c'est cool parce que ça ouvre d'autres portes et je vois d'autres choses et c'est bien c'est cool dans ça en même temps agriculteurs qui ferait plus d'agriculture ce serait un peu bizarre il serait que cool bah ouais voilà il serait que cool effectivement ma question était con ça que tu voulais dire merci beaucoup allez on se retrouve tout de suite sur tes so radio juste après un grand titre que vous allez vous souvenir un polymester oui je l'adore à tout de suite sur tes so radio oui j'adore sur tes so radio un peu pourquoi vous parlez vos micros sont pas allumés ça y est c'est bon je vous pourrais pas aller pareil hop 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 vous êtes sur tes so radio toujours en compagnie en excellente compagnie de marco notre agriculteur je suis obligé de faire attention parce que des fois je fourche donc agriculteur qui est avec nous qui est avec nous voilà nous allons passer donc au défi le grand défi je pense qu'on voit la caméra ce système dégueulasse alors nous allons demander à laura de venir se mettre sur la droite ou à gauche de marco vous pouvez garder vos casques si vous voulez on va se mettre debout mais là au même niveau non non mais là là où vous êtes là vous allez prendre en main il est en train de se dire mais prendre en main en fait ah oui non mais j'ai pas dit que l'émission était intelligente enfin des fins ils m'ont pas fait faire ça désolé j'ai pas pensé non tes fins se t'est pris sérieux par contre bon puis tes fins ont un peu plus de alors vous allez prendre en main la bouteille je vous demandais de repartir vérification du matériel en antenne voilà on a quand même voilà marco a quand même vérifié s'il était pas en train de se faire douiller parce qu'il peut bien faire un tik tok mais ils veulent faire à la loyale à jusqu'au bout on va pas pas griller donc le but du jeu étant au top départ bien sûr de faire rentrer un maximum de boules dans le trou excusez moi pour l'explication mais j'ai pas mieux et pas de faux départ attention mettez vous bien bien droit je la veux bien droit devant vous excusez moi elle est bien droite devant vous soit il y aura des relations textos c'est ça aujourd'hui d'après le voilà le sexo et donc en jeu un tik tok un tik tok porté sur radio sur la chaîne tik tok de de marco ou un gage pour nous plus tard on a peur des gages ouais ça fait peur quand même est ce que vous êtes prêt est ce que tu peux donner la sucette est ce que quelqu'un peut tendre la sucette même si je sais qu'on va entendre le son des kilomètres à la ronde on va bien l'entendre pas qu'on aime bien regarde et vous entendez est ce que vous m'entendez très peu mais c'est pas mal ce soir nous sommes en duplex le retour le retour c'est pas le retour non si c'est bon vous êtes prêt 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 alors je vais mettre un son qui va vous faire comprendre que faut y aller vous êtes chauds go allez 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 oh oh se joue à rien ça se joue à pas grand-chose dit on va regarder à regarder le ralentis si vous voulez maître capello le ralentis ça c'est joué à trois billets il est très fort à l'est une technique de l'entonnoir j'ai l'impression que le j'aurais dû faire ça dès le début ah ouais c'est après que tu t'es dit ouais voilà on a des conséquences à tes son radio avec du budget avec du budget donc c'est officiel j'ai gagné ouais c'est officiel merci laura je crois que si la manière s'agiter avec le poignet te sauvera toujours je pense que ça s'est joué à une bille on s'est regardé on va l'avoir dans le huck on va l'avoir dans le huck un petit suspense désolé je n'ai pas pu commenter ce qui se passait parce que vous ne m'entendiez pas je il y avait trop de bruit c'est un jour on va voir les gendarmes en même temps même qu'on retirait le casque j'ai envie de te dire c'était la même chose en fait étant présent dans le studio forcément nous on entend tout donc ça fait plaisir on va se retrouver sur une chaîne vue une chaîne vue nous combien d'abonnés tiktok télé sur radio on est 60 non 44 si n'hésitez pas à aller sur le tiktok télé sur radio après le problème c'est que je le dis toujours mais on ne l'alimente pas donc puis visiblement on n'a pas le truc qui perd ça on est tous les htags je trouvais le bon algorithme il y a une tactique ou pas pour hormis le contenu est-ce qu'il y a une tactique au niveau des algorithmes tiktok pas du tout est-ce que les hashtags ça va aller pour toi les jpp alors figure toi que j'ai eu des enfin j'ai été contacté et puis j'étais en personne enfin en relation avec tiktok france et du coup qui disait qu'il fallait absolument plus mettre même ce hashtag là parce que c'est complètement faux qu'en mettant pour toi ou for you ou pour ta page ou des choses comme ça ça te booste en plus c'est au contraire maintenant ils le bannissent même un petit peu parce que ça a été vrai à la création de tiktok maintenant c'est la plume c'est vrai et limite maintenant en fait ce que tiktok recherche c'est pour réellement partager le plus possible ta vidéo c'est de mettre réellement des hashtags qui correspondent bien enfin qui désirent à ce que tu fais sinon par exemple parce que moi par exemple tiktok france m'a contacté pour certifier mon compte de tiktok du coup vu que j'étais l'agriculteur le plus suivi tout ça et m'ont dit il faudrait que tu cesses du coup de mettre tes hashtags là parce que c'est plus du tout dans le truc et puis voilà il faudrait que tu fasses ci ça pour obtenir la certification je tiens deux doigts il ne reste plus grand chose mais ça va être bien c'est beaucoup de travail enfin c'est beaucoup d'étapes plutôt pour obtenir la certification de tiktok bah en fait il faut être il faut être connu et faire autre chose ailleurs ou alors vraiment bien avoir marché sur tiktok ouais et mais ils ne souhaitent pas qu'à ce que tu fasses décorer ou des choses comme ça il soit vraiment aussi que t'apportes quelque chose de nouveau et d'autres de différents pour être certifié donc tout ce qui est reprise playback c'est pas ce qui fonctionne le plus non 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 par exemple par exemple moi j'ai un collègue qui est certifié qui est le vigneron par exemple et lui tous les jours il parle du vin ou des choses comme ça et donc moi il m'invite plus à réellement faire des fins des pauses et puis réellement présenter ce que je fais dans les champs et plus expliquer aux gens et grâce à ça ouais ouais c'est ce que je fais mais après bon j'ai fait pas mal de conneries aussi donc voilà donc en gros ils disent voilà ça c'est bien mais il faut que tu fasses autre chose si tu veux la certification des choses comme ça on va se concentrer sur ce que tu fais l'agriculture ouais ouais mais bon après après au pire ou même pour moi je veux dire la certification ça m'apportera rien en fait c'est un truc bleu à côté de ton truc quoi donc moi je m'en fous parce que moi mon délire c'est de faire rire les gens de partager mon métier donc à la limite oui je vais partager un peu plus enfin encore mon métier avec des vidéos mais je vais rester dans mon délire quoi peut-être plus pour les gens pour que ça soit pour dire mais en fait c'est le vrai agriculteur et c'est pas un fait etc ouais c'est ça pour se faire arnaquer je pense après parce qu'il y a des gens quand même parce que je vais pas faire que de l'explication les gens aussi se sont abonnés à moi parce qu'ils aiment ma folie ou qu'ils rigolent sur mon compte donc je vais pas demain venir comme ça et puis d'expliquer quoi sinon les gens vont dire bah putain maintenant on se fait chier est-ce que tu vas quand même pouvoir te servir de cette notoriété naissante grandissante pour peut-être passer des messages sérieux tu as déjà essayé au niveau de l'agriculture oui 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 il y a déjà des messages sérieux au niveau de la pollution au niveau des poubelles enfin il y a plein j'ai déjà commencé à faire passer déjà plein de messages j'ai déjà avant justement sur une de tes vidéos tu pousses un coup de gueule par rapport à ça qui a été retrouvé dans un de tes champs ouais ouais est-ce que tu retrouves beaucoup de choses de ce genre sur tes terres ou pas vous imaginez même pas on retrouve de tout et de n'importe quoi moi je vois les gens sont dégueulasses ouais ouais c'est de pire en pire de toute façon vous le voyez bien par exemple ici vous avez le McDo de Guise tu regardes les routes en ressortant du McDo à 10 km à la ronde bah voilà dans les bas côtés ou dans les champs tu retrouves ça partout mais ça coûte enfin voilà parce que leur voiture faut qu'elle soit propre donc ils foutent pas la fenêtre mais par contre ce qu'ils oublient c'est qu'après leur champ enfin leur truc qui se retrouve dans nos champs et puis qu'au final de ce qu'il y a dans nos champs un jour se retrouvera dans l'assiette des autres donc donc voilà c'est en fait il pollue les terres puis en plus c'est ça et en plus de ça tu vois c'est ce qui est encore pire et ce que moi j'hallucine et c'est ces gens là qui jettent des sachets McDo par la fenêtre ou des poubelles qui vont venir après dire que les agriculteurs sont des pollueurs tu vois à un moment donné enfin je sais pas quoi mais commence déjà toi et voilà quoi commence déjà par faire gaffe à ce que tu fais ouais voilà mais c'est ça quoi quand tu vois McDo quand t'as un grand sac dès que t'as fini tu mets ça dans le sac puis tu mets ça à la poubelle quand il y a plein de poubelle après on retrouve plein de trucs des fois c'est fou c'est quoi la chose la plus insolite que tu as retrouvé peut-être un sextoy parce que je sais qu'il y a un agriculteur qui a déjà retrouvé des capotes c'est souvent c'est régulier quand t'as un champ à l'abri des regards ça repousse ou pas je pense que le coup de la capote c'est pas qu'ils viennent le jeter c'est qu'ils sont venus niquer il a trompé sa fin mais il a trompé son mari et puis hop c'est bon non mais ça arrive alors le goût de le retrouver c'est marrant c'est de le retrouver debout en train de bouger comme ça un peu comme à l'aéroport à l'aéroport vous avez les tapis qui tournent avec les bagages ils ont déjà retrouvé un goût ça se voit ça tourne sur internet mais est-ce que t'as déjà aussi beaucoup de vols par rapport à betterave etc betterave non mais dans le temps je me souviens que sur l'exploitation on faisait des oignons on faisait des oignons des hydra enfin des oignons prêts à prendre que tu prends chez toi les gens reculaient carrément avec le coffre dans le tas et remplissaient leur bagnole comme ça donc on a fait pas mal de guerres par rapport à ça mais après les vols c'était même plus glané c'était même pas dans le champ c'était parce que nous on faisait un tas sur un silo et les gens venaient carrément c'était votre école carrément c'était notre école qui était là comme ça glané c'est venir chercher s'il en reste glané c'est d'aller ramasser dans le champ ou encore à la limite ils te demandent l'autorisation quand t'es en train d'arracher pour ramasser 2-3 mais là les gens ils viennent pas renu et tout mais c'est ouf parce que t'as tous les gens du coin qui viennent et ils ouvrent leur coffre de voiture fois le nombre de personnes ça te fait un manque à la fin alors une fois pour raconter une anecdote par rapport à ça j'étais petit j'étais petit et il y avait quelqu'un comme ça qui était en train de voler des oignons sur un tas d'oignons et là j'étais en voiture avec ma soeur et du coup on a avancé jusqu'au tas d'oignons on a commencé à se garer à côté et le gars nous a dit vous aussi vous venez vous servir en libre service il a dit non non là t'es chez nous donc tu dégages sinon ça va mal se finir tu fais ton drive t'as su le texto le drive il est prêt après ouais des vols il y en a un petit peu plus dans tout ce qui est animaux de petits gabarits ou des choses comme ça des moutons ou des choses comme ça des poules c'est souvent mais après nous dans l'agriculture on est aussi volé très souvent parce que différentes personnes étrangères nous en ce moment c'est énormément les gps tout ce qui est gps sur les tracteurs ça vaut une fortune et du coup ils s'en servent ils les reprennent ils vont avec ça aux pays étrangers après bah du coup forcément le gasoil comme tout le monde et puis voilà c'est vrai que il vide les caisses à outils aussi enfin voilà tout ce qui du coup ça maintenant on laisse même que un tracteur la nuit dans les champs c'est plus la peine quoi et vous ça vous fait du coup un budget peut-être à côté surveillance sécurité ah bah il faut s'équiper ouais bientôt la caméra des personnes armées devant pas devant ton bateau c'est tellement ça coûte cher en plus un tracteur tout ça ça coûte cher donc il y a un préjudice quand même qui est énorme et qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens qui doublent comme des connards ce bon là tout c'était j'ai failli faire une vidéo la semaine dernière de ça où j'étais dans mon tracteur et parce que oui il y a des gens qui doublent comme des connards en fait il y a de tout enfin comme en france façon il y a de tout pour faire un monde et sur la route on voit de tout tu as les gens que voilà tu vas laisser passer ils vont ils vont te remettre un coup de warning pour te remercier des choses comme ça et l'autre jour l'autre jour par exemple je sais plus il y avait bon enfin il y avait deux trois voitures derrière moi je dis tiens vas-y j'allume mon téléphone et je vais regarder je vais mettre sur le côté parce qu'en plus ils pouvaient pas doubler ou des choses comme ça mais sur la ligne droite parce qu'ils étaient en ligne continue du coup je dis tiens je vais mettre sur le côté je vais filmer je vais voir un peu combien de personnes qui a doublé qui ont doublé quoi et remercier et bien sur les trois personnes zéro quoi et puis après bon je dis je vais pas refaire ça encore une vidéo comme ça et je voulais dire bah vous voyez vous êtes là toujours en train de dire ouais vous faites chier sur la route vous prenez de la place ceci cela mais oui mais attends quand on se met sur le côté qu'on n'est pas remercier à quoi bon se casser le cul quoi après c'est appréciable après c'est pas une obligation quoi on paye des impôts comme tout le monde on travaille nous ça nous amuse pas de ralentir tout le monde sur la route comme ça faut savoir que nous aussi ça nous fait chier de rouler à 40 quoi encore maintenant ça va beaucoup mieux parce que les tracteurs roule à 50, 55 donc ça va beaucoup mieux et c'est plus fluide quoi mais sinon ça nous amuse pas de faire chez les gens sur la route on fait notre métier on n'a pas le choix on on peut pas se téléporter ou des choses comme ça pour aller de nos champs malheureusement vous êtes en campagne il y a des tracteurs en campagne bah oui 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 c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on aime Sébastien quand tu arrives au cul d'un tracteur qui n'avance pas parce que le tracteur ne peut pas aller au-delà des 55 ans on vient de dire tu réagis comment ? ben j'attends soit franc j'attends c'est tout après il n'y a pas un petit putain moi après pour faire par rapport à ça et c'est comme je dis comme il y a tout en France il y a aussi de tout en agriculteur il y a aussi je pense les connards agriculteurs qui ont 30 voitures derrière eux et qu'à aucun moment ils se garent donc pour mettre tout au milieu du village il y a de tout forcément puisque moi-même j'ai déjà été en voiture derrière des agriculteurs qui te laissent pas passer ou qu'ils abusent un peu quoi c'est là que tu te dis putain de quoi tu fais chier on prend déjà cher avec des réputations des choses comme ça et peut-être que ça va tu penses que ça cause là donc toi tu le fais mais voilà il y a de tout chacun fait ce qu'il veut et tout le monde fait pas les mêmes choses quoi c'est vrai que cette expression remettre l'église au niveau du... ah c'est ça ? l'église, l'église il est grand temps qu'on remette l'église au milieu du... ah bah je l'avais, je l'avais je l'avais, je l'avais parce que je l'avais bien aimé cette petite expression remettre l'église au milieu du visage du visage du visage c'est incroyable de ne pas savoir parler de faire de la radio et de ne pas savoir parler c'est quand même incroyable hein je crois qu'il est grand temps qu'on remette l'église au milieu du village ah ouais bah toi tu sais t'as su le gars j'aime bien cette expression mais pas mal voilà monsieur Sébastien monsieur Sébastien d'autres questions ? est-ce que tu as déjà reçu des messages insolites, bizarres ou même des messages qui t'ont touché ? bah je reçois de tout bah oui des gens qui me remercient de ce que je fais pour la profession de dépoussiérer ça de donner un coup de neuf et d'être le porte-parole ouais franchement j'en reçois tous les jours des messages de gens comme ça et c'est touchant parce que tu dis merde t'es devenu entre parenthèses quelqu'un et puis ce que tu fais ça plaît quoi c'est là que tu dis c'est bien c'est cool et le message le plus bizarre que t'as reçu le plus insolite pour l'instant j'en ai pas ou alors ça m'a pas paru bizarre mais c'est relatif ouais mais non il n'y a rien qui me choque ça a encore été pas mal t'as beaucoup de jeunes qui t'en donnent des messages pour avoir des conseils s'ils veulent devenir agriculteur ou être dans le monde de la récolte et en plus de ça j'essaye aussi donc je fais un live TikTok à peu près tous les mercredis soirs ou au minimum une fois par semaine soit je suis posé chez moi au bureau ou soit je suis dans un tracteur auquel je partage le métier et en même temps et donc du coup j'invite les gens à me poser des questions pour ceux qui s'y connaissent pas dans le métier ceux qui ont des a priori des choses comme ça ou des méconnaissances et du coup je leur dis bah allez-y posez des questions je vous réponds avec plaisir et puis au moins pour conforter ou déconforter vos idées c'est ça qui est ce qui est bien parce que des fois les gens ils posent des questions pourquoi t'es pas 100% bio ou des choses comme ça mais puis tu leur expliques et puis les gens comprennent comme ça en plus puis les gens c'est pour eux t'es plus accessible peut-être par rapport à toi si tu réponds ça lui répond au maximum bon c'est pas facile parce qu'il est en train de travailler en même temps peut-être aussi donc ça va mais au moins c'est bien si les jeunes mais ouais des fois il y a beaucoup de jeunes qui me demandent des conseils bah ils me disent voilà je veux faire tel métier dans l'agricole bah je dis bah voilà essaye de te renseigner auprès de l'ISA agricole vers telle et telle branche et tout ça et c'est ça qui est bien il y a même une fois pour encore des anecdotes ou des souvenirs il y a même une fois une maman qui m'a dit bah voilà tiens j'ai mon gamin et j'aimerais bien qu'ils reprennent la ferme de mes parents mais je sais pas si il faut que je l'encourage ou est-ce que je le freine pour ça et tout ça et donc de ce fait là je lui ai dit bah écoutez faites des études renseignez-vous voir si la situation est viable pour lui tout ça mais le découragez pas ou l'encouragez pas si pour des raisons pour l'instant essayez de vous garnir et de plusieurs raisons qui font que ça peut ou ça peut pas être possible pour le petit quoi c'est tout ça après j'ai même j'ai même encore et ça c'est là que tu te dis et c'est je l'exprime peut-être mal ou quoi par exemple c'est touchant par exemple moi je souhaite réellement être proche de mes abonnés c'est à dire que je lis 100% de mes commentaires dès quelqu'un laisse un commentaire je lis 100% de tous mes commentaires et je souhaite être proche de mes abonnés comme vous voyez vous m'avez envoyé un message je vous ai répondu dans l'heure qui a suivi je réponds peut-être pas à tout le monde mais en tout cas je lis et s'il y a vraiment des demandes d'aide ou des choses comme ça une fois j'ai une dame comme ça qui m'a dit je viens de récupérer un agneau au milieu des pâtures tout ça machin on souhaite l'adopter ou tout ça il est complètement perdu y'a pas d'élevage autour c'est complètement bizarre qu'est-ce que je dois faire je dis écoutez dans ce cas là je vais donner mon numéro de téléphone comme ça et je dis écoutez contactez moi et je vais vous expliquer donc voilà donc cette dame là je l'expliquais je dis voilà si vous avez récupéré l'agneau ou soit vous le ramenez en élevage elle me dit ouais mais non mais je sais pas comment ça se fait qu'il est tombé là on est dans une grande plaine y'a pas d'élevage autour on souhaiterait le garder tout ça et donc voilà donc du coup j'ai été amené à lui conseiller le nombre de biberons qu'il fallait suffisamment un agneau par jour de lui faire un parc à l'extérieur parce qu'au début il a mis ça dans la maison donc c'est le bordel je dis non mais je sais pas j'ai dit prenez quelques palettes vous lui faites un parc vous allez chercher de la paille ou quelque chose et puis voilà et en plus elle donnait du lait pas du bon lait pour les animaux il me dit la diarrhée et tout ça je dis c'est parce que c'est du lait trop concentré et tout ça et du coup j'aide les gens comme je peux sur diverses et ça te prend du temps ça oui ça me prend du temps mais c'est ce que je souhaite faire aussi de ne pas prendre la grosse dette et d'être proche des gens de répondre à la demande et quand on a besoin de moi si c'est possible et par rapport au jeune est-ce que tu prends des apprentis alors moi sur mon exploitation je peux pas et après sur l'autre entreprise on a déjà 2-3 apprentis je crois tu es intéressé ? le nombre de messages le nombre de messages reçoit au moins 30-40 messages par jour c'est ouf et bien quand on y sera à tout ça on va marquer une petite pause musicale et ensuite ce sera la dernière partie de l'émission déjà d'habitude on est ennemis sur les jeux mais là on est amis moi j'avais compris en érection on est connecté si vous vous regardez tous les jours dans la glace mais c'est la semaine prochaine qui nous le dira j'ai entendu ça j'ai entendu ça de la part d'un artiste qui s'appelle Henri Ibarra qui sera avec nous la semaine prochaine c'est bien ça un petit peu de publicité mais si on va s'écouter un petit David Guetta sur TSO et on arrive tout de suite pour la fin de l'émission c'est pas nouveau c'est pas nouveau il y a pas de musique après c'est que nous c'est que nous ça va tout le monde ouais c'est pas top je le refais comment ça va tout le monde ouais ça va c'était mieux avant il y en a que deux qui ont parlé la deuxième fois qui 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 des jeux de l'an qui à ton avis des deux connectés c'est trop fort ton micro est trop fort ah ouais on en a pas trop je te baisse tout de suite baisse tout de suite il est 20h48 l'émission va toucher à sa fin est-ce que tu as encore des choses à voir c'est le genre le mot de truc sérieux est-ce que tu as des choses à voir encore oui comment se passe le déroulement des enregistrements de tes vidéos tiktok combien de temps ça prend en fait et bien souvent comme je vous l'expliquais avant c'est que je prépare la veille pour le lendemain mes tiktok c'est à dire que quand je vois un son qui me plaît tout ça je l'enregistre je réfléchis à une idée durant la journée pour le lendemain déjà et ça prend combien de temps à peu près et bien souvent dans la journée ça me prend 10 minutes un quart d'heure à faire la vidéo mais après les sons parce que des fois je fais des sons moi-même aussi donc sur des logiciels de montage et aussi à lire tous mes commentaires le soir c'est réellement important pour moi ça fait du taf si tu fais des montages et tout à côté j'ai un logiciel où je reprends des fois des sons des images et tout pour faire des montages en même temps et le nirvana avec les brebis c'est toi qui as monté non non ah c'était déjà un truc non il y a des trucs comme avec l'ouïe de finesse j'ai monté comme la danse du soleil que j'ai monté aussi la danse du soleil tu n'avais pas le choix après la danse de la pluie il a gagné il a gagné ça fait penser toujours à la danse dans Oasis vas-y chanteau non mais un truc comme ça je ne peux pas le faire un scatman 2021 mais non oui alors que dirais-tu à une personne qui souhaiterait exercer le métier d'agriculteur que si réellement il est passionné et qu'il aime ce métier qu'il fonce parce qu'il ne peut pas être mieux que de faire son métier qu'il a envie de faire c'est ça que maintenant les gens disent en fait agriculteur c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose il faut réellement être passionné de ce métier là pour l'exercer je pense parce que les amplitudes horaires c'est les horaires qui en réalité n'existent pas ça représente quoi dans ce métier là la réalité des horaires la réalité des horaires il n'y en a pas ça dépend des périodes et puis nous je veux dire on n'est pas du 35 heures semaine on est au double minimum ouais c'est loin ça pour nous forcément quel message souhaites-tu passer à travers tes vidéos en fait que les gens respectent par exemple la nature qui regarde d'une autre façon le métier parce que nous tous les jours on se bat pour faire une agriculture saine etc enfin aujourd'hui l'agriculture française est la plus saine au monde quand même et les gens l'oublient et quand même comme je vous l'ai dit aussi on donne de notre personne on donne bientôt notre vie c'est toute notre vie nous de ce métier là pour nourrir la France donc et c'est ça qu'il ne faut pas oublier c'est que derrière votre bière que vous avez pu savourer derrière la réouverture des bars il y a un agriculteur qui vous a fourni de l'orge ou des choses comme ça c'est bon tu te rends compte tout le boulot que tu donnes avec tout ce que tu bois je crois que c'est le meilleur c'est le meilleur client je pense je pense que là vous avez 50% de votre production parce que le mec il boit de la bière mais il apprécie la bière je ne peux pas parler d'alcoolisme non non j'adore la bière je suis impressionné de bière tu connais ben voilà tu peux remercier les agriculteurs de France oui merci continuez comme ça vous m'allez bien franchement continuez 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 s'il vous plaît et arrêtez de jeter vos détritus sur les champs les capotes c'est ce qui est McDo capote surtout si elles sont pleines bordel reprenez des canettes justement je pense à toi je ne jette jamais d'Ouard non 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 ça c'est pas mon délire ah il est le garde non 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 8-6 ça c'est les canettes les 8-6 non je jette non vous pouvez ok non jamais d'Ouard non qu'est-ce que tu la graisses toi moi je vois pas j'avais envie de la graisser et puis maintenant je pense qu'il y a une nouvelle pollution c'est les masques aussi ouais ça commence ça commence ouais ouais donc c'est pour ça c'est même déjà en ville il y a beaucoup de masques alors dans la campagne c'est pareil ça vole tout ça et les gens sont tellement feignants de mettre quelque chose dans la poubelle c'est comme si vous n'avez rien vu rien entendu donc forcément après ça c'est répercute bah toi quand tu es dans les champs que tu as un tracteur ça peut ouais parce que ça disparaît pas quoi nous des fois on est obligé de par exemple faire des interventions à aller se dire bah tiens aujourd'hui bah il fallait aller ramasser les poubelles aux bordures de nos champs il y a des gens des fois même ils prennent nos dépôts de betteraves ou des choses comme ça pour des déchetteries quoi ça c'est des dépôts sauvages comme ça directement ouais aussi ouais c'est régulier c'est que maintenant donc on passe un message aux gens jeter tout ça dans les poubelles ou bien dans les déchetteries quoi tu penses pas à récupérer tout ce que tu as déjà vu alors le réel le réel message aux gens où à passer ou en toute globalité c'est que bah avant de critiquer les agriculteurs de pollueurs ne polluez pas déjà vous même déjà ce serait déjà bien de ne pas jeter vos ordures ou de faire attention à ce que vous faites et puis voilà quoi puis la planète s'en sentirra mieux oh ouais ouais je pense parce que c'est déjà bien meurtri en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'avoir joué le jeu jusqu'au bout d'avoir parlé de ton métier de ta passion si tu avais un mot à dire et non pas à un jeune agriculteur qui voudrait faire le métier mais plutôt à un jeune tiktoker qui voudrait se lancer qu'est-ce que tu aurais à lui dire alors l'idée alors l'idée que j'aurais à lui donner c'est de rester lui-même de trouver des idées propres à lui et originales ne pas copier les autres parce que forcément si tu copies quelqu'un c'est qu'il y a déjà de l'existence et que si les gens l'ont déjà vu ils n'ont pas un goût de renouveau et donc du coup c'est à toi de trouver des nouvelles choses pour rester soi-même rester dans son délire ou dans une optique de contenu et ça devrait marcher tu te vois où dans 5 ans au niveau de tiktok des réseaux des réseaux c'est loin cette question c'est loin parce que est-ce que tiktok existera encore est-ce que ce sera encore le réseau social numéro 1 de youtube c'est quelque chose qui intéresse ou pas alors on me le demande régulièrement mais pourquoi tu fais pas une chaîne youtube tout ça et je réponds parce que tout le monde le fait mais non mais c'est déjà ça je dis il y a déjà beaucoup d'agriculteurs qui font ça je dis moi youtube c'est pas un format qui me convient parce qu'il faut quand même faire des vidéos plus longues moi du 15 du 30 d'une minute ou du 3 minutes ça me va très bien du coup et puis il y en a qui font ça très bien j'ai pas envie de prendre la place d'un autre et surtout je ne vois pas ce que j'y ferai si pour expliquer pour faire comme les autres mais bon voilà il y en a déjà qui le font ils font très bien et j'ai pas envie de prendre la place d'un autre pour moi je suis bien sur tiktok et ça me va rester sur l'humour oui voilà rester sur l'humour expliquer mon métier le partager au maximum et enfin après j'ai une autre vision d'optique de la vie mais quand je veux faire quelque chose je veux le faire bien et je veux pas être partout à la fois pour faire les choses à moitié c'est bon donc j'ai réussi enfin j'ai eu tiktok me va bien et je reste dessus et c'est tout et qu'est-ce que tu penses de ce que tu vas nous faire faire quand on va venir faire le tiktok avec toi dans quelle situation tu nous vois dans plein de situations ça peut être marrant t'as déjà des idées qui viennent bon bah la suite il a pas gagné mais il va nous faire faire le gage quand même il va s'est venger il va se venger il va se venger justement tu parlais de betterave montée j'en ai dit non un concours de betterave montée les dames blanches ouais les trucs là ils se font le ref moi je ne connais pas donc c'est pas vrai de ça c'est mauvais ça je suis pas sûr que tu vas dire ça après ah ouais ouais non c'est en plein cagnard c'est une folie je respecte tous les gens qui le font encore et pire c'est que j'étais avec des gens qui le faisaient moi je lui avais 18 ans mais eux ils avaient 40 45 ans 50 mais c'est des malades bah c'est que ton père ton père il fait juste les vendanges depuis 40 ou 50 ans les vendanges je l'ai fait une fois je ne peux plus les faire de ma vie moi je l'ai fait 4 fois la première fois j'avais les chevilles gonflées à cause des aboutaques c'est rare tu as les chevilles gonflées c'est ça le bras à ce temps là j'ai toujours les chevilles gonflées mais pour entrechasse tu la peux venir en tout cas j'étais très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui et bien plaisir partagé merci à vous en tout cas derrière TikTok il y a un gros discours quand même il n'y a pas juste le TikTok qui s'éclate il y a un gros discours il y a des messages et donc il faut continuer à suivre on va faire sur TikTok mais également sur Instagram aussi ouais donc agri-coulter02 j'ai entendu que chat c'est très gênant et et agriculteur tout court pour pour TikTok allez suivre sa chaîne même si je pense que tous les gens qui nous regardent suivent déjà la chaîne il y a des possibles le plus récemment il y a des publics le snap il y a des pontements ouais 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 aussi ouais c'est comment ça a commencé agriculteur off ok et bien agriculteur n'hésitez pas à aller le voir sur TikTok c'est très sympathique et regarder non c'est marrant c'est marrant on apprend plein de choses aussi sur le métier d'agriculteur donc c'est précis donc c'est comme ça vous saurez tout presque tout sur l'agriculture vous saurez tout presque tout tout presque tout sur 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 vous saurez tout bon bref allez merci à tout le monde vous avez été magnifiques beau et on remercie également les gens qui étaient sur le live et Facebook on remercie les gens qui ont partagé qui nous ont suivi qui ont commenté n'oubliez pas si vous voulez gagner le jeu continue encore jusqu'à 15 jours le jeu de envoyer TSO pour gagner vos places pour aller voir Camini la date le 12 juin le 12 mais c'est bientôt donc dépêchez-vous ça sera une semaine envoyer TSO au 7-20-18 TSO 7-20-18 pour deux places pour Camini encore merci c'est la semaine prochaine encore merci Marco agriculteur et bonne continuation continuation à toi ça va bien se passer c'est la marque de la fin bonne continuation à toi de toute façon on se revoit bientôt pour nous en faire chier merci à vous en tout cas avec grand plaisir merci beaucoup l'équipe bon week-end bon week-end on se voit lundi ah bah oui ah bah oui et bah à lundi à lundi oui monsieur les blancs ça veut le sens ça TSO Radio la radio de l'attirage sans breloise et au-delà